– Bonjour et bienvenue dans les 4V, Xavier Bertrand. – Bonjour Thomas Soto. – Bon alors, il a été brouillé un soir. – Vous parlez du président ? – Je ne parle pas du PSG, je parle des premiers chefs de l'État. – D'accord, ok. Il est venu pour nous dire quoi ? Il est venu pour être présent dans l'actualité ou pour tracer un cas pour les Français ? Leur dire où on allait et comment on allait faire face aux difficultés de la fin du mois et de la fin de la semaine. Et sur ce deuxième aspect, je voyais ce matin, en venant ici, dans le taxi, ceux qui l'ont écouté se posent toujours la même question. Comment est-ce que l'État nous protège ? Sécurité, pouvoir d'achat et où on va pour nos enfants ? Et ces questions-là sont toujours en suspens. – Sur le pouvoir d'achat, sur les carburants, il a fait un geste par exemple. Le chèque de 100 euros reconduit l'an prochain pour les travailleurs les plus modestes, ça c'est bien ou ça va dans le bon sens ou pas ? – Bon déjà la première des choses, ça fait maintenant plusieurs semaines que je porte ce combat. Ça vaut toujours la peine de se battre quand on estime qu'une cause est juste et nécessaire. D'ailleurs, entre parenthèses, il a quand même sacrément désavoué et sa première ministre sur la vente à perte et son ministre de l'Économie et des Finances, quand je lance ce débat sur les carburants, sur le prix de 2 euros exorbitant, on me dit, circulez, il n'y a rien à voir, ce n'est pas un sujet. Hier, il dit, on va faire 100 euros. Ça veut donc dire une chose, c'est que l'État peut agir et que l'État doit agir plus loin que les fameux 100 euros. – Mais il faut faire quoi d'autre alors ? On peut se poser quelques instants là-dessus ? Le problème des 100 euros, c'est simple, on continue à faire un chèque, alors que l'État, à chaque fois qu'on fait le plein, encaisse en ce moment un surplus de taxes. L'État encaisse beaucoup plus de taxes quand le litre est à 2 euros, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'à 1,60 euro. Même le gouvernement du bout des lèvres a reconnu qu'en 2022, c'était 2 milliards d'euros. Et là, en 2023, 2 milliards, l'année n'est pas encore finie. Moi, je demande que l'on rende intégralement ce surplus aux Français et qu'on ne soit plus, avec la fatalité, de faire son plein à 2 euros. – Vous estimez que l'État pourrait faire baisser les prix de l'essence en jouant sur les taxes qu'il prêvent sur le carburant. Eh bien, il a eu une petite pensée pour vous hier, le chef d'État, ça ne vous a pas échappé ? – C'est juste ça, j'ai vu ça. – En vous rappelant notamment à quoi servait cet argent. On l'écoute. – Nous dépensons aujourd'hui dans notre budget 33 milliards d'euros pour la transition écologique. L'année prochaine, on dépensera 40 milliards d'euros. Donc, est-ce qu'on peut réduire les taxes qui permettent de le financer ? Non. Pour un quart, c'est la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut baisser ce qu'on met dans nos hôpitaux ou autres ? Non. Et pour un quart, ce sont les régions. Quand j'entends des présidents de régions dire « il faut baisser les taxes sur le carburant », faites-moi une proposition pour baisser vos budgets. – Alors, monsieur… – On n'a pas attendu l'État, nous, pour apprendre à vivre en faisant des économies. Ce que les régions, les départements, les communes font, nous, on n'a pas le droit de voter des budgets en déséquilibre. Des centaines de millions d'euros ont été économisés par la région des Hauts-de-France depuis des années. – Sauf qu'une partie de la TICPE, la taxe sur les carburants, elle correspond aux régions. Est-ce que vous demandez, vous renoncez à cette taxe-là, par exemple ? – Alors, vous faites votre plein à 2 euros, d'accord ? L'État, 1 euro de taxe. La région Hauts-de-France, 1,8 centime. Je fais comment pour rendre ? Alors, par contre, il y a aussi un point. C'est que moi, ça fait des années, ça fait 1,8 centime, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Qu'est-ce que je fais avec cet argent, moi ? J'aide ceux qui travaillent, en leur payant jusqu'à 240 euros par an, pas 100 euros, 240 euros, parce qu'ils doivent prendre leur voiture pour aller travailler. On fait ça depuis des années. Ce sont des centaines de milliers d'aides au carburant qui ont été versées. Mais la différence par rapport aux 100 euros que veut proposer à nouveau le président, c'est que ça s'adresse aussi aux classes moyennes. Vous avez jusque 2 800 euros de revenus, on vous aide. Là, le problème des fameux 100 euros, c'est insuffisant comme mesure. – C'est insuffisant, mais quand l'État dépense trop, vous dites, ça ne va pas, le gouvernement laisse filer les dépenses, et quand il ne donne pas assez, vous voulez qu'on reste gratis. – Je ne veux pas que l'État s'enrichisse sur le dos des Français. Vous savez, l'inflation… – Là, il explique que l'État ne roule pas sur l'or, si ? Quand on voit le taux d'endettement du pays. – Alors, dans ces cas-là, il y a deux choses, alors qu'on l'assume. Que le ministre de l'Économie et des Finances dise très clairement, écoutez, il y a un surplus, il y a un pactole, je le consacre entièrement au désendettement et pas au pouvoir d'achat. Moi, dans la région, je désendette la région, mais je mets aussi des moyens pour que les Français puissent faire face à la fin du mois ou à la fin de la semaine quand c'est la question du plein. Vous savez, les 100 euros dont on parle aujourd'hui, ils l'ont déjà fait, voilà quelques années, enfin voilà un peu plus d'un an. Il faut savoir que ça concernait les salariés, quelqu'un de seul, qui était au SMIC, plus 5%. Ça oublie les classes moyennes. Ils pensaient toucher 11 millions de Français, ça a été 6 millions, je crois, 6 à 7 millions de Français. – Parce que tous ne sont pas inscrits pour avoir droit, notamment… – Ce qui montre bien que ça n'a pas touché sa cible. Donc très clairement… – Donc vous dites qu'il faut l'élargir ? – Il faut l'élargir et surtout, rien de mieux que de baisser le niveau des taxes en plus, des taxes en trop, parce que, Thomas Soto, on ne va quand même pas s'habituer à avoir un prix de l'essence à 2 euros ou à plus de 2 euros alors que c'est l'État qui en profite. – Justement, il demande aux distributeurs de vendre à prix… Il a oublié la vente à perte, qui a fait un flop. Il demande à vendre à prix coûtant. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ? – Mais nombre de grandes surfaces que j'avais contactées pour savoir justement quelles solutions on pouvait trouver. Ils ne l'ont pas attendu, elles l'ont déjà fait certains week-ends et elles vont continuer à le faire. Mais en même temps, regardez l'usine à gaz, on parle d'essence, d'usine à gaz, c'est-à-dire que l'État va devoir aider, notamment les stations-services indépendantes qui n'ont pas les moyens des grandes surfaces et qui, souvent, au milieu rural, elles sont, je crois, près de 3 000, nous dit Mobiliance, le syndicat justement qui les représente. Elles, si on ne veut pas qu'elles disparaissent, il va falloir les aider. Vous ne voyez pas l'usine à gaz ? On aurait tout simplement baissé le niveau du surplus des taxes qu'encaisse l'État. La semaine va être marquée par la présentation du... Et je ne lâcherai pas ce combat jusqu'au bout parce que j'estime que ce qui était impossible la 3 semaines commence à devenir possible et avec l'augmentation du prix du baril, il n'y a qu'en France d'ailleurs, où quand il y a l'augmentation du prix du baril, ça nous coûte à la pompe plus cher que dans les autres pays, à cause des taxes. Il dit la hausse du carburant, ce n'est pas à cause des taxes, c'est à cause de la géopolitique internationale, il n'y a pas de solution miracle. On est le seul pays à payer une TVA sur le pétrole et une TVA sur la TICPE. Nous, c'est un double effet. C'est un double effet qui pèse sur les Français. Et dans ce contexte-là, il va donc falloir boucler un budget 2024, objectif affiché 16 milliards d'économies. Est-ce que ça, ça va dans le bon sens ? Écoutez, le budget sera présenté cette semaine. Moi, j'ai peur que ce soit sur la sécurité sociale ou sur le budget de l'État, un mauvais coup porté aux Français. Donc on va attendre exactement ce qu'il en est. Pourquoi ? Parce que comme l'État n'a pas fait depuis des années des économies sur ses dépenses, comme l'ont fait les collectivités locales, j'ai peur que la facture soit payée par les Français. Il faut les faire où, les économies, à votre avis ? Déjà sur la façon dont aujourd'hui l'État agit. L'État devrait s'occuper de moins de choses, mais mieux. La sécurité, la justice, la régulation de l'immigration, la préparation de l'avenir. Tout simplement sur, aujourd'hui, l'empilement des structures et les doublants. Plutôt qu'on ait encore, par exemple, en matière économique, l'État et les régions. Pourquoi dans ces conditions-là, ce ne sont pas les régions, mais on est responsable et on devra bien évidemment faire face à tout cela. Donc plus de décentralisation. Bien sûr. Sur le futur projet de loi immigration, il y a un compromis intelligent à trouver à l'État qui a d'abord affiché sa fermeté. Le cœur du problème, c'est d'accélérer les procédures et de renvoyer plus efficacement ceux qui doivent retourner dans leur pays. Cette partie-là du texte, vous la votez ou pas ? Alors, il a dit une chose sur laquelle il faut être très précis. Il a parlé de l'aide au développement. Il faut être très clair. Aujourd'hui en France, beaucoup trop de personnes rentrent sans contrôle. Et vous le savez, personne ne repart. Donc ça veut dire très clairement... Justement là-dessus, qui veut sévir ? Oui, mais ça fait quand même sept ans qu'on parle du sujet. Et là, il dit sévir. C'est simple. Les pays qui ne veulent pas reprendre le ressortissant, dans ces cas-là, nous cessons notre aide. Et ne vous inquiétez pas, ils vont reprendre le ressortissant tout de suite. D'autre part, s'ils ne délivrent pas de visa pour le ressortissant, les fameuses OQTF, les passeports consulaires, dans ces cas-là, personne ne rentre. Et là, vous allez voir, les choses vont changer. Mais il y a aussi un autre point, c'est que la régularisation dans les métiers en tension, je sais que certains Français sont partagés. Il faut déjà que l'on dise aux chômeurs qui sont en France, c'est vous qui devez prendre ces emplois-là. On a parlé ce matin... C'est exactement ce qu'il a dit hier. Ça fait sept ans qu'il est au pouvoir. Sept ans. Et donc maintenant, il est temps d'agir. Si, vous avez raison, on est dans la septième année, mais vous avez raison. Comme vous êtes très précis sur les chiffres, on est très rigoureux. C'est que très clairement, il nous faut changer le mode de retour à l'emploi et à l'activité et pas seulement avec le RSA. Maintenant, je vais jusqu'au bout. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur l'immigration. si l'Europe, c'est sa responsabilité, n'engage pas un plan massif d'une nouvelle coopération d'un New Deal avec l'Afrique. Dans les années qui viennent, vous continuerez à avoir beaucoup d'Africains, énormément d'Africains. Donc c'est un sujet qu'il faut traiter au niveau européen. Mais avec une vraie fermeté, je ne comprends pas pourquoi depuis toutes ces années, il y a autant d'inactions en matière d'immigration. Le week-end a aussi été marqué par des manifs anti-flics, officiellement des manifs contre les violences policières systémiques. On avait une voiture de police attaquée à coups de barre de fer à Paris. On avait aussi des pancartes appelant au meurtre de policiers. Un flic, une balle, à ton pu lire, dans les rues de Besançon. Xavier Bertrand, comment expliquer ce fossé qui semble se creuser entre une partie de la population, une partie de la population et la police ? Ceux que j'ai vus là vouloir massacrer des policiers dans leur voiture, ce n'est pas une partie de la population. Ce sont des extrémistes qui doivent être condamnés. Quand on fait un appel au meurtre, tous ceux qui ont appelé à cette manifestation, qui ont été dans cette manifestation qui seront identifiés, doivent être poursuivis. Tous ceux qui ont été dans la manifestation ou qui ont participé aux incidents ? Tous ceux qui ont participé à cette manifestation ou qui ont été dans cette manifestation en s'en prenant aux policiers doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. On a vu des politiques de haut vol. On a vu la patronne des députés LFI, Mathilde Panot, qui était dans la manif, par exemple. C'est plutôt coutumière du fait, en appelant justement certaines formes d'insurrection vis-à-vis de la police sur des propos irresponsables. Et je le dis, il est temps maintenant dans notre pays que celles et ceux qui agressent physiquement les policiers, les gendarmes comme les maires, sachent qu'il y aura à l'issue d'un procès un minimum de peine qui soit de la prison ferme. Il y a des peines aggravées pour ceux qui s'en prennent nos fonctionnaires. Il y a des peines aggravées mais il n'y a pas de minimum. Vous voulez un plancher ? La loi française prévoit des maximums. La loi française doit prévoir des minimums et on saura donc qu'il n'y aura plus aucune impunité. Mais regardez ce qui s'est passé. Cette voiture, ceux qui ont fait ça, s'ils peuvent être identifiés, ils doivent dormir en prison. Il y a eu des interpellations et l'enquête est en cours. Derrière, il y a des interpellations. Derrière, c'est la question de la condamnation et qui ensuite fait l'objet d'un mandat de dépôt. Si vous ne voulez plus voir ça, c'est la fin de l'impunité la véritable réponse. Et encore une fois, sur tous ces sujets, les Français sont majoritairement pour et je combats l'idée qu'on puisse laisser s'installer dans le débat l'idée de violence policière. Non. La police n'est pas violente. Elle a une action à mener pour faire respecter l'ordre. Sans ordre, vous ne pouvez pas avoir de vie en société. C'est un préalable, Thomas Soto. Le préalable à tout. On va parler des sénatoriales qui avaient lieu hier au renouvellement d'une partie de la Chambre. Une ministre, Sonia Baques, un secrétaire d'État charlie de la Citoyenneté, a été battue en Nouvelle-Calédonie. Une membre du gouvernement battue au sénatorial peut-elle rester au gouvernement ? Je ne pense pas qu'elle restera au gouvernement et qu'elle ne reste pas au gouvernement. Il sera tellement souhaitable. Quand vous n'avez pas la confiance de ceux qui vous connaissent le plus qui votent pour vous dans une élection comme les sénatoriales, c'est compliqué de travailler avec la confiance et en sollicitant la confiance des Français. Autre fait marquant, le retour de sénateurs au Rassemblement national. Il y en a deux dans votre région, d'ailleurs, c'est ce que titre la Voix du Nord ce matin. Trois au total. C'est le vent du boulet RN qui souffle. Écoutez, qui a été deux fois l'élection présidentielle au deuxième tour est un sénateur dans le Nord, un sénateur dans le Pas-de-Calais après les élections législatives. Mais ça montre aussi que quand on mène une politique d'action qui apporte des résultats aux élections régionales, c'était voilà pas si longtemps, voilà deux ans, le Front national avait reculé de 15 points dans la région des Hauts-de-France. C'est donc possible de les faire reculer. Mais pas par des grandes déclarations, par des actes et par une vision de l'avenir. Il nous reste deux sujets à voir en moins d'une minute. Notre ambassadeur et nos troupes vont rentrer du Niger tenu par les putschistes. C'est une décision de raison ou c'est une abdication, une défaite pour la France ? Écoutez, si notre présence n'est plus souhaitée, nous ne devons pas y rester. Je ne comprends pas comment nous n'avons pas pu voir venir les choses. Je sais qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité dans la politique, dans les relations internationales. Et dans cette zone de l'Afrique. Mais quand même, que là, on n'ait pas vu les choses venir, ça je ne me l'explique pas. Et au Karabakh, est-ce qu'il faut intervenir ? On sait que les Arméniens ont une situation absolument besoin, nous avons absolument besoin de porter la France au niveau de l'ONU, l'envoi immédiatement, pas dans deux semaines, d'une mission avec des observateurs et une mission humanitaire. Ce qui se passe là-bas est une épuration ethnique à bas bruit. Comment trouvez-vous normal qu'il n'y ait pas un journaliste, qu'il n'y ait pas d'observateur parce que les Azeris, l'Azerbaïdjan, est en train de faire disparaître la population arménienne ? Il faut laisser partir les gens et avoir un couloir humanitaire. C'est un combat pour le droit international et pour les droits de l'homme. La France a toujours été à la pointe de ce combat. On doit l'obtenir des Nations Unies. C'est une question de vie ou de mort, mais c'est une question d'heure, pas de semaine. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également à Annick Motin pour la trésorisation.